Il y a des livres qu'on lit avec attention mais qui nous glissent dessus. Et il y en a d'autres qu'on croit lire de travers ou en diagonale et qui pourtant s'impriment en nous avec la force impérieuse d'une cicatrice. Le chef-d'oeuvre de l'écrivain américain Philippe Roth, Portneuil et son complexe, appartient magnifiquement à la deuxième catégorie et c'est de lui ce drôle de livre fou, tonitruant, perclus de solitude et de sexe que nous avons choisi de vous parler ce dimanche en prenant prétexte de l'édition dans la collection de la Pléiade d'une sélection des oeuvres complètes de Philippe Roth. Philippe Roth est né le 19 mars 1933 à Newark dans le New Jersey, banlieue de New York. C'était un quartier juif, de la deuxième et troisième génération. Nos grands-parents étaient arrivés dans un autre quartier de Newark qui était un taudis pour immigrés en réalité. Et nos parents ont quitté le taudis d'immigrés pour ce quartier, un nouveau quartier appelé Wickwick. Donc, quand nous sommes arrivés, ma génération, mon frère était de 1927 et nous sommes tous nés avant la seconde guerre mondiale. La seule langue que nous entendions parler, c'était l'anglais. On n'entendait pas parler l'hébreu ou le yiddish. Je ne veux pas dire que nous n'étions pas conscients d'être juifs, nous l'étions, mais de façon plutôt laïque et disons à l'américaine. Il ne faisait aucun doute pour nous que nous étions américains. Je n'ai jamais entendu personne me contester cela. Bonjour Paul Lévy, bonjour, bienvenue dans Qui Vive. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature américaine à l'Université de Versailles et spécialiste de Philippe Roth. Vous avez revu toute la traduction de Portneu's Complaint, comme on dit en anglais, que vous avez traduit par la plainte de Portneu. On va parler de ça tout à l'heure. Moi, j'ai appris à le lire autrement. J'ai appris un autre titre. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Bonjour Philippe Jaworski, bienvenue dans Qui Vive. Vous enseignez la littérature américaine à l'Université Paris d'Hydro et vous avez écrit la préface à l'édition dans la pléiade d'une sélection des œuvres de Philippe Roth. C'est du complexe de Portneu que nous allons parler ensemble aujourd'hui, mais quelques mots d'abord sur l'homme lui-même, Philippe Roth. Marcel Proust a construit toute une stratégie pour dire à quel point il n'était pas l'équivalent de son narrateur. Il n'est pas le narrateur de la recherche du temps perdu, il a voulu s'en distinguer. Albert Camus, lui, a fait un peu le contraire en se déguisant en cormerie, en se déguisant dans le personnage de ses romans ou en endossant l'identité de ses personnages de romans. Qu'en est-il de Philippe Roth ? Qu'en est-il de ce grand écrivain ? Est-ce que Philippe Roth est clairement identifiable dans les personnages de ses livres ? Ou est-ce qu'on peut parler ici d'un processus de création complète à partir duquel un écrivain donne le jour à une autre vie que la sienne ? Paul Lévy. Oui. Vous dites oui. Philippe Roth aime parler par doubles interposés. Des doubles qui sont à la fois lui et pas lui. Des doubles à travers lesquels il s'exhibe, mais c'est du simule à la fois. C'est ainsi qu'il va créer toute une série de personnages d'écrivains, un peu à son image et pourtant tout à fait dissemblables. Alexandre Portneuil, c'est le premier, c'est celui dont on va parler tout à l'heure. Portneuil n'est pas encore un écrivain. Il écrit avec sa verge, mais il écrit quand même. Pardon, c'est un stylo comme un autre quand on lit le livre. C'est un style, certes. C'est un style en tout cas, d'accord. Juste sur cette question Philippe Jaworski, Philippe Roth dans ses personnages. Vous avez parlé de Marcel Proust. Il se trouve que j'y fais également allusion dans cette préface. Je pense que Philippe Roth est le grand écrivain proustien des Etats-Unis. Carrément, vous diriez ça carrément. J'aurais tendance à dire ça en pensant tout particulièrement, non pas à Portneuil qui va nous occuper aujourd'hui, mais à un cycle très important dans son oeuvre qui est celui dans lequel apparaît le personnage de l'écrivain Nathan Zuckerman. Et je ne connais pas d'autre... Qui est un personnage récurrent de Philippe Roth qui apparaît dans plusieurs de ses livres. C'est important de le dire. Absolument. Et on a là une entreprise chez Roth, je veux dire absolument exceptionnelle, d'exploration de ce que peut signifier la littérature, et en particulier de l'aventure que représente la littérature pour l'écrivain dès lors qu'il décide de vouer sa vie à la fiction. Et en particulier quand il est en tant que juif ouvert à l'espace américain et en tant qu'américain infiltré dans la communauté juive. C'est la question de la double appartenance chez Philippe Roth qui lui donne, vous avez parlé d'expansion, je ne sais plus quel mot vous avez employé, un tempérament de conquérant. Je parle de Portnoy ici, on entre dans le livre. Portnoy c'est un monologue, c'est un long monologue, c'est le long monologue d'un homme qui parle à son psychanalyste. Et qui lui dit notamment, par exemple, ce que je veux dire docteur... Alors il ne pense qu'au sexe tout le temps, nos auditeurs vont s'en apercevoir. Ce que je veux dire docteur, c'est que je n'ai pas l'impression de planter ma bite dans ces filles autant que je la plante dans leurs antécédents, comme si par la copulation j'allais découvrir l'Amérique, conquérir l'Amérique, peut-être est-ce plus exact. C'est l'histoire d'un homme qui prétend féconder le passé même d'un pays en couchant avec toutes les filles qui le peuplent, Paul Lévy. Oui, alors les chics, comme nous dit Portnoy, c'est-à-dire... Il faut préciser ce que c'est parce que ça revient souvent les chics dans le livre. Je dis bien, ces belles américaines non-juives que Portnoy trouve blondes à craquer, belles à croquer, sont le tabou absolu bien entendu, celles dont ses parents depuis l'enfance lui disent de se méfier car il n'aura rien à y gagner que des ennuis. Méfie-toi des non-juives. Absolument. Ne nous ramène pas une goille, fais ce que tu veux mon fils, mais ne nous ramène pas une goille à la maison. Et c'est bien sûr à travers ces jeunes filles qui lui sont interdites que Portnoy va entreprendre de conquérir l'Amérique. Et dans le livre, ces maîtresses successives incarneront chacune une des facettes du continent américain. Alors c'est très intéressant parce qu'il va effectivement dans une démarche de conquérant. En revanche, quand il est en présence lui-même d'un judaïsme conquérant, alors là il ne sait plus quoi faire. Parce que c'est un conquérant en Amérique, mais ça reste un juif de la diaspora qui quand il arrive en Israël et tombe sur une fille absolument magnifique qui le regarde en lui disant « T'es un juif malheureux ». Alors celui-là, il n'en revient pas. Et il y a ce passage incroyable. Il arrive en Israël et il dit « Mon taxi traverse une grande place entourée de cafés en terrasse, comme on pourrait en voir à Paris ou à Rome. Seulement ces cafés sont bourrés de juifs. Le taxi dépasse un autobus, je jette un coup d'œil à l'intérieur. Encore des juifs, y compris le chauffeur, y compris le policier. À l'hôtel, je demande une chambre au réceptionniste. Il a une fine moustache et parle anglais. Et pourtant, il est juif lui aussi. Il est absolument émerveillé et terrifié par ce pays où il n'y a que des juifs, qui lui ressemblent par ailleurs si peu, Philippe Jaworski. Oui, alors là, vous touchez à... On va y revenir sur la question israélienne. Oui, vous touchez à quelque chose qui est, je crois, absolument fondamental. J'aurais tendance à réagir de la manière suivante. Vous connaissez ce très beau récit de Roth qui s'appelle « Patrimoine », qui est consacré à la maladie et à la mort de son père. La notion de patrimoine est essentielle chez Philippe Roth. Ces personnages, et Alex Portnoy en est un exemple, l'histoire de ces personnages est très souvent l'histoire d'hommes, bien souvent ce sont des mâles, qui découvrent à un moment ou à un autre qu'ils ont dans les gènes ou dans le sang ou dans les veines quelque chose que j'aurais tendance à appeler ça, pas du tout dans un sens freudien. Et ça, c'est l'héritage. C'est ce qui leur vient de leurs parents, de leurs ancêtres. Dans quelques instants, Philippe Jaworski, la conversation qu'on va avoir sera tout entière l'héritière de ce que vous venez de dire maintenant. On y revient tout de suite. Paul Lévy et Philippe Jaworski sont les invités de Qui Vivent aujourd'hui, car ils ont contribué l'un et l'autre, l'une et l'autre, à l'édition dans la pléiade d'une sélection des œuvres de Philippe Roth, parmi lesquelles se trouve le complexe de Portnoy, un chef-d'œuvre dont nous parlons aujourd'hui. Et à l'instant, vous nous disiez, Philippe Jaworski, que la question du judaïsme chez Philippe Roth était une question qui incluait la problématique de l'héritage. Ce que signifiait l'héritage ? On reprend la conversation là où on l'a laissé. Alors, la question de l'héritage, elle est absolument essentielle. Ce qu'explore, me semble-t-il, en permanence Roth, c'est cette question qui paraît toute bête. Qu'est-ce qu'un héritage ? De quoi hérite-t-on ? Sait-on de quoi on hérite ? À quel moment prend-on conscience de ce qu'on hérite ? Et c'est un problème sur lequel tombent tous les personnages de Roth à un moment ou à un autre, et qui se pose la question de qui suis-je ? Américain, juif, mais juif de quelle manière ? Qu'est-ce que le judaïsme pour moi ? L'être juif ou la conscience juive est absolument sans contour chez Philippe Roth. Vous rencontrez des juifs de tout poil, si je puis dire. Des juifs déjudaisés, des juifs antisémites, des juifs qui vont en Israël, des juifs qui quittent Israël ? Je vous arrête un instant sur cette question justement du juif antisémite. Je me demande si Philippe Roth lui-même n'entre pas dans cette catégorie. Écoutez-le. Je baisse la tête sur la table de la cuisine et sur un bout du papier à lettres, en tête du bureau de mon père, dessine le tracé de mon profil avec un crayon et c'est épouvantable. Comment cela a-t-il pu m'arriver à moi qui étais si glorieux dans cette voiture d'enfant ? Maman ! En haut, il a commencé à se diriger vers les cieux pendant que simultanément, là où le cartilage s'achève à mi-chemin de la pente, il amorce une chute en courbe vers ma bouche. Encore deux ans et je ne pourrai plus manger, ce truc se trouvera directement sur le passage des aliments. Non, ce n'est pas possible. Je vais à la salle de bain, je me plante devant la glace et repousse avec deux doigts mes narines vers le haut. D'un côté, ce n'est pas trop mal, mais de face, là où se trouvait ma lèvre supérieure, il n'y a plus maintenant que j'encives et dents. Vous parlez d'un goye, je ressemble à Bugs Bunny. Paul Lévy, je n'ai jamais lu un texte plus antisémite que celui-là, sur le nez du juif. Il appelle ça le tarain du juif, dans la traduction que je connais de ce texte. Ce n'est pas un passage antisémite, c'est un passage absolument délicieux. C'est merveilleux, mais c'est antisémite quand même. Non, pas du tout. Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Non, c'est un adolescent juif qui, pour séduire les belles américaines, voudrait tellement ressembler à ces Américains blonds, aux nez retroussés, aux yeux bleus. Et c'est en fait une façon de se moquer des travers de cette petite bourgeoisie juive suburbaine, si soucieuse de s'assimiler, si soucieuse d'imiter ce qu'on appelle les wasps, c'est-à-dire les anglo-saxons, à tout point de vue. Dans un très beau texte qui s'appelle « Ressembler, dissembler », Vladimir Jankelevitch, le philosophe Vladimir Jankelevitch, explique qu'on est juif de deux manières. On est juif à la fois par l'antisémite, qui vous traite de sale juif, de sale lioupin, ça rendrait juif le plus laïque des juifs. Et puis, on est juif aussi, dit-il, parce qu'un juif porte en lui, c'est une expression de Jankelevitch très complexe à comprendre, la difficulté d'être différent. Et je me demande si le livre de Philippe Roth, le travail de Philippe Roth, n'est pas une façon de dire l'un et l'autre. En fait, l'antisémitisme n'est pas tellement son problème, puisqu'il est tellement occupé par la haine juive de soi ou la détestation, ou la complaisance morbide du judaïsme lui-même à dire le pire à son sujet, qu'au fond, les antisémites sont presque dans un rôle secondaire. Philippe Jaworski, sur cette question. On n'a pas besoin des antisémites pour se détester, en gros. On a l'impression qu'il dit ça. On a besoin, simplement, enfin, les personnages de Roth, en tout cas, découvrent à un moment l'extraordinaire complexité de leurs conditions et la multiplicité des regards qui font ou qui ne font pas le juif. Il y a le leur, il y a celui de leur famille, il y a celui des antisémites, etc. Et ça, c'est justement l'héritage. L'héritage, c'est qu'à un certain moment, on se réveille en se disant, mais qui est le, quel est le véritable moi ? Qui suis-je ? Moi, véritablement. Le personnage se regarde dans une glace et, évidemment, plus rien n'est acceptable. Alors, vous parliez tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la conquête de l'Amérique. Chaque fille est une Amérique qui s'agit de conquérir. En effet, c'est le nouveau, c'est le grand roman américain qui sera écrit chaque fois. C'est une vieille histoire. Ça rattache, c'est un des points par lesquels Roth se rattache à la grande tradition américaine. Ces romans sont très souvent l'histoire d'un rêve d'Amérique, une Amérique qu'on cherche, qu'on trouve et qu'on perd en permanence. Qu'on perd ou qu'on mère, si j'ose dire. Kyle, qu'est-ce que tu as ? Tu as à peine touché à ton kniches. Les filles à l'école, elles ont fait une liste où elles ont écrit que j'étais le garçon le plus moche. Quoi ? C'est ridicule, voyons. Mon petit Bobolaille est adorable. Bon, je suis conscient que je ne suis pas le plus beau mec de la classe, mais je ne pensais pas être aussi moche que ça. Mais t'es néparle, Kyle. Tu es mon parfait petit homme. Tu ressembles beaucoup à ton père. Oh, c'est vrai ? T'es sûr ? Ouais, il me ressemble, mais il a ton nez. Ah ! Kyle, tu es très beau garçon. Tu es parfait. Fais-moi confiance. Alors, ça, ça n'est pas Portneuil. Ça aurait pu être Portneuil. C'est un extrait de South Park qu'on a plaisir à diffuser, rituellement presque, dans Qui vive, tant cette série s'applique à tous les problèmes. Kyle Broflovski, je vais y arriver. Kyle Broflovski est triste de découvrir qu'il est le dernier de la liste de l'école élémentaire de South Park. Enfin, une liste où on a classé les garçons du plus beau au plus laid. Mais quand il parle de son complexe à table, donc évidemment, sa mère a une façon bien à elle de le réconforter. C'est un réflexe, une attitude qui rappelle un tout petit peu le personnage liminaire, fondamental, primordial de la maman dans le complexe de Portneuil. Elle est à la fois, Paul Lévy, une instance de surveillance morale, un être ubiquitaire, doué d'ubiquité et une sorte de juge permanent dont les sentences s'appliquent au monde et le façonnent aux yeux terrifiés de son fils. Absolument. Bon, Sophie Portneuil, c'est la yiddish mama. Ça. Elle est aimante, dévouée. Elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. Le premier chapitre s'ouvre sur des développements liés à son ubiquité. Le jeune Portneuil s'imagine qu'elle le suit jusqu'à l'école, en quelque sorte. Donc, c'est une mère aimante, dévouée, mais absolument castratrice. Et dont Portneuil n'arrivera pas à se libérer, malgré ses années sur le divan de l'analyste. C'est-à-dire que, je ne sais plus jusqu'à quel âge, elle l'emmène pisser. Philippe Jaworski, il y a quelque chose comme ça. Je n'en ai pas de souvenir, mais Paul, il sera mieux le dire que moi. Vous souvenez, vous sauriez me dire. Jusqu'à 5 ou 6 ans, elle lui chatouille les testicules pour l'aider à faire un petit pissou, lui dit-elle. C'est ça, c'est ça. Evidemment, 25 ans de psychanalyse ne peuvent pas résoudre les problèmes qui se posent à ce moment-là. Dans ces moments d'attrandissement, elle l'appelle son petit amoureux. Elle était si profondément ancrée dans ma conscience que, durant ma première année d'école, je crois bien m'être imaginé que chacun de mes professeurs était ma mère déguisée. Ça, c'est la première phrase du complexe de Portneuil. À tout de suite. Pulsions sexuelles et identité juive, c'est du grand roman de Philippe Roth, le complexe de Portneuil que nous vous parlons aujourd'hui. À l'occasion de l'entrée de l'écrivain américain dans la bibliothèque de la Pléiade et en compagnie du professeur Philippe Jaworski, qui a écrit la préface à l'édition de la Pléiade, et de Paul Lévy, qui a revu la traduction de Portneuil et son complexe, rebaptisé d'ailleurs par ses soins, la Plainte de Portneuil. Bon alors c'est quoi le problème ? Le problème c'est qu'elle va me castrer. Je la vois venir, là. Ah je la vois venir docteur, là, avec sa grosse paire de ciseaux, là. Je vois le sang qui coule, je vois tout. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Je pense qu'il me reste, c'est pas énorme. C'est même modeste. Avec ma mère qui me castre, mon père qui me castre, mon frère qui me castre à mort. C'est pas encourageant, vous voyez. Moi ça me la coupe ce genre de truc. Je redeviens un nourrisson. Un bébé. Avec une toute petite quenelle de bébé. Une petite queue de puceau. Vous parlez beaucoup de la taille du... Ah bon ? Oui, de vos parties, de vos couilles et de votre petite bite. Faut élargir un petit peu quand même. Un extrait du film de Nicolas Bedos. Monsieur et Madame Adelman. Film de 2016. On suit 45 années de relations entre Sarah et Victor Adelman. Un écrivain à succès. Et on l'entend ici donc, chez son psychanalyste, confier la peur qu'il a devant les élans castrateurs des femmes qui l'entourent. Est-ce qu'on peut dire de Portneuil qu'il est, un peu comme Monsieur Adelman d'ailleurs, dans la situation de l'homme qui se vit comme castré en permanence et qui transforme ça, fait muter cela en un désir frénétique et totalement immétrisé ? Pourquoi pas ? Il y a... Comment dire ? Le génie de Roth là-dedans, c'est d'avoir trouvé une voie dans laquelle on entend à la fois le registre tragique, parce qu'il y a une souffrance tragique du personnage. Le livre se termine par un hurlement de douleur, de souffrance. Et par l'invitation sereine du psychanalyste qui répond. La fin est incroyable. C'est la seule prise de parole du psychanalyste, c'est la fin. Amis divulgacheurs, voilà. Voilà, on va pouvoir enfin commencer. On va pouvoir enfin commencer, oui. Assez de sottises et de bavardages. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est ça. Il y a le registre tragique, on l'entend, on l'entend. Et puis, il y a le registre bouffon. Et je crois que la signature de Roth, c'est le tragique bouffon. C'est assez unique dans la littérature américaine, ce double registre. Paul Lévy, dans cette catégorie de tragique bouffon, vous savez, c'est une intuition de Schopenhauer. Il dit que la vie, à la regarder dans son ensemble, a les contours d'une comédie, une farce, une plaisanterie. Et pourtant, quand on la regarde à petite échelle, ce ne sont que des tragédies. C'est comme si le monde avait voulu nous priver même du rôle de bouffon. Paul Lévy, le psychanalyste, s'appelle Spielfogel. Spielfogel, quelque chose comme ça. C'est ça, hein ? Oui, oui, tout à fait. Je ne veux pas me tromper d'accent. On va dire Spielfogel, en tenant compte de l'ambiance qui est celle de New York à l'époque et de l'héritage qui est le leur, de l'héritage yiddish. Or, en allemand familier, ce mot, Fogel, désigne également la bite. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et la forme associée verbale, Fogel, c'est la baise. Paul Lévy, est-ce que ce jeu de mots est inscrit au cœur de la psychanalyse ou est-ce qu'il est au cœur de l'inconscient du personnage ? Je crois qu'il est au cœur du comique, du roman. Spiel, Spiel, en jouet, Fogel, l'oiseau. C'est une allusion transparente à ce qui deviendra l'occupation favorite de Portneu. Qui se masturbe en permanence. Voilà. Vous avez dit, enfin, vous avez retraduit le texte. Moi, je l'ai toujours connu comme le complexe de Portneu, ou bien Portneu et son complexe, Portneu's Complaint. Et vous l'avez retraduit, vous avez appelé ça la plainte de Portneu. Bon, en fait, le terme complaint est très polysémique en anglais. Il signifie lamentation, plainte. Il signifie aussi affection, au sens médical du terme. C'est-à-dire qu'on va parler de chest complaint, une infection de poitrine, une infection cardiaque. Mais le terme complaint est aussi à prendre dans son exception juridique. On dira to lodge a complaint against somebody. C'est-à-dire déposer plainte contre quelqu'un. Et il faut se rappeler que, premièrement, Portneu est avocat. Et deuxièmement, tout le livre peut se lire comme le long procès qu'il intente à ses parents. Et enfin, le livre s'achève sur cette espèce de procès vaudevillesque auquel l'astreindrait une des compagnes qui l'a particulièrement maltraité. Masturbation, 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 fantasme aussi, culpabilité, désir, frénésie, désarroi, qui vive, parle d'un chef-d'oeuvre aujourd'hui. Portneu et son complexe, ou bien la plainte de Portneu, c'est selon les éditions. Portneu et son complexe est un grand roman comique. Un livre à l'humour ravageur, assaisonné d'obscénité virulente. Avec une fantaisie et un rite inouï, libéré de toute influence littéraire, Philip Ross raconte la confession d'un jeune homme à son psychanalyste. Alexander Portneu, obsédé par ses besoins sexuels, s'adonne avec délice à la masturbation. Il se cherche à travers une sexualité compulsive, fantasme sur à peu près toutes les femmes qu'il croise, surtout celles qui ne sont pas juives. Vers la fin des années 60, j'ai été infecté par le virus de la libération. Et j'ai dit l'indicible. Ce n'était pas mon objectif. J'ai tout simplement éclaté, comme une explosion. Un extrait du documentaire sur Philippe Roth, très très bon documentaire de François Bunel, biographie d'une œuvre. Philippe Jaworski, dans le livre, le complexe de Portneu, ou la plainte de Portneu, il faut que je fasse attention. Le livre est donc une longue litanie du narrateur, Alexander Portneu, qu'on imagine donc couché sur le divan et qui raconte sans ordre ses souvenirs d'enfance, ses turpitudes sexuelles. Est-ce que vous diriez que par ce dispositif, Roth fait sa propre analyse, mais aussi confesse l'inconscient d'une époque ou d'une génération, puisqu'il se dit lui-même infecté par le virus de la libération ? C'est quand même étonnant cet écrivain tellement subversif et tellement libre dans son écriture qui présente la libération sexuelle elle-même comme un virus. Oui, il est sûr qu'il y a toujours chez Roth cet arrière-plan, cette photographie de la sensibilité d'une génération. Pourquoi parler d'un virus ? Welbeck, c'est pareil, Welbeck, c'est très étonnant. Welbeck décrit merveilleusement les scènes d'amour, parle de sexe comme peu d'écrivains sont capables de le faire, et dans le même temps, c'est d'une certaine manière le pire ennemi de la libération sexuelle. Philippe Roth aussi. Culpabilité, sentiment de culpabilité, il y a toujours de la culpabilité qui rôde autour du sexe et de la sexualité chez Philippe Roth. Ce n'est jamais simple, ça peut être absolument débridé. Mais il y a toujours le sentiment qu'on est peut-être en train de transgresser un certain nombre de règles. Il y a toujours un côté jeu dangereux là-dedans. Parfois, raconte Alexander Portneuil, Freud à la main, oui, là, dans mon pyjama déboutonné, tout seul, je suis étendu, et je la tripote comme un petit garçon plongé dans une rêverie fumeuse, je la tiraille, je la tortille, je la frotte, je la pétris tout en lisant, ensorcelé, contribution à la psychologie de l'amour, toujours à l'affût de la phrase, de la formule, du mot qui me libérera de ce que ce fou appelle, si j'ai bien compris, mes fantasmes et mes fixations. L'homme est tellement fou qu'il lit Freud d'une main, Paul Lévy. Oui, Philippe Roth. Je veux dire qu'on le fasse avec le marquis de Sade, quand on n'a rien à se mettre sous la main, mais enfin Freud. Rien n'est sacré pour Philippe Roth, et Freud encore moins que le reste. Donc c'est une forme de désécration de la psychanalyse qui est pourtant tellement, tellement à la mode dans les années 60. C'est quand même l'un des paradoxes de ce livre qui est totalement psychanalytique, pétri de psychanalyse, et qui dans le même temps la fait exploser, se moque d'elle, et pardon de le dire comme ça, lui éjacule dessus. Absolument, absolument. Mais le recours au monologue psychanalytique est aussi pour Philippe Roth un moyen de libérer la parole, puisque sur le divan, tout est permis, y compris l'obscénité, y compris les parallèles les plus saugrenus, les plus incongrues. C'est une façon pour lui de légitimer toute cette obscénité qu'on va trouver dans le roman, tout en la tempérant par l'humour, bien sûr. Qui vive sur Europe 1 Raphaël Antoven Ma bite était tout ce que je pouvais considérer comme vraiment à moi, dit-il, l'idée étant de se retrouver lui-même. Et d'ailleurs, c'est pas loin du moment où, un séjour dans le hammam, le fait observer que son père a des couilles et une verge magnifiques, et le rend extrêmement fier de cela. D'où vient l'importance qu'il accorde dans ce dispositif complètement explosif avec une mère toute puissante qui lui gratte les testicules pour l'aider à faire pipi jusqu'à l'âge de 6 ans ? On est dans ce dispositif-là, et pourtant, pourtant, il y a ici des points de repère qui sont presque traditionnels, ultra-classiques. Voilà un homme qui se réjouit du volume de la verge de son père. Écoutez, oui, Joiffre retraverse absolument tous les thèmes de la psychanalyse avec une joie extraordinaire de les caricaturer en permanence. En même temps, il y a un côté, je trouve, il y a un côté presque de conte de fées dans cette histoire-là. C'est un conte de fées pornographique, à certains égards. Pourquoi vous parlez d'un conte de fées ? On est à la lisière du fantastique de temps en temps. Les prouesses qui sont les siennes, cet homme a recouvert de sa semence la surface du globe. C'est un conte de fées. Il était une fois un gentil petit garçon qui avait une gentille maman, etc. Et un papa qui... Ce côté de travail sur des figures presque archétypales, il y a quelque chose de très archaïque et de très archétypale là-dedans, même si tout est détourné. Comme une sorte de mythe qui aurait perdu la tête avec les siècles. On est dans une mythologie, vous diriez. Vous dites archétypale. C'est le lexique de l'Antiquité que vous employez là. Oui, mais le divan du psychanalyste et Freud ne sont pas là que pour se moquer de la psychanalyse mode américaine de ces années-là. C'est une référence qui, dans le roman, reste extrêmement cocasse, mais qui, dans le reste de l'œuvre, va devenir assez différente. C'est quand même une référence à Oedipe, au triangle oedipien et quand même au tragique grec. Alors c'est très discret dans Portneuil, je vous l'accorde. Ça deviendra beaucoup plus apparent un petit peu plus tard. Enfin, le triangle oedipien, en tout cas, il est assuré dans ce livre par les deux qualités de ses parents, enfin les deux qualités primordiales de ses parents qui sont d'un côté la constipation de son père, qui supplie qu'on lui mette, ce sont les mots du livre, une grenade dans le cul parce qu'il n'en peut plus. Et de l'autre côté, l'ubiquité de sa mère et sa toute-puissance. On revient sur toutes ces affaires et notamment sur une question qui est le nom de lui-même, de Portneuil. Quand on connaît le sujet du roman, on ne peut pas penser que cet homme-là s'appelle innocemment de cette manière. A tout de suite. Qui vive sur Europe 1 Raphaël Antoven Oh, mets-le-moi, mon grand, s'écriait la pomme creuse que je baisais frénétiquement le jour de ce pique-nique. Mon grand, mon grand, oh, donne-moi tout. Imploré la bouteille de lait vide que je gardais cachée dans notre réduit à poubelle au sous-sol pour la rendre folle après l'école avec ma trique vaselinée. Viens, mon grand, hurlé le morceau de foi délirant que dans ma propre aberration j'achetais un après-midi chez le boucher et que, croyez-le ou non, je violais derrière un panneau d'affichage, en route pour une leçon préparatoire au bar mitzvah. Pourquoi tu ne lui donnes que des écrivains juifs ? Parce que je veux qu'ils lisent le meilleur. Je peux aussi lui donner Marguerite Yursena. Les goy, c'est très bien aussi. Les écrivains goy, c'est très, très intelligent. Mais les écrivains juifs, c'est drôle et intelligent. Par exemple, Philippe Roth. Tu connais ? J'ai beaucoup besoin d'y parler de Philippe Roth. Tu as lu Portneuil ? Non, je n'ai pas lu Portneuil. C'est le meilleur de Philippe Roth. Il y a un chapitre sur la masturbation incroyable, comme c'est drôle. Il est dans la salle de bain, comme un idiot, il tire sur sa baguette. Excuse-moi, ma chérie, mais arrivez à être politique, intelligent et poétique. Tout en parlant de la branlette, il n'y a qu'un juif pour faire ça. Est-ce qu'on n'a pas ici, Paul Lévy, Philippe Jaworski, le fin mot finalement du livre de Philippe Roth ? Le complexe de Portneuil dont nous parlons depuis le début de cette émission. C'est un livre intelligent et poétique qui pourtant ne parle que de la branlette, Paul Lévy. Évoque-t-il au fond un autre sujet que celui-là ? Il décrit des scènes où il va à un rendez-vous galant et il est tellement frénétique, il n'en peut tellement plus qu'il doit s'arrêter à deux reprises pour se masturber en chemin vers un rendez-vous galant. La branlette, oui, mais c'est... C'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais pour lui, c'est surtout une façon de s'affranchir des préjugés de son milieu. C'est une façon de s'affirmer, c'est une façon de... Son sexe, c'est vraiment sa façon pour lui d'échapper au regard de la mère. C'est la seule chose qui lui semble lui appartenir en propre. Mais pourtant, il le vit dans la honte. Le passage que j'ai lu tout à l'heure où il baisse tous les objets qu'il voit, de la pomme creuse à la bouteille de lait vide en passant par le morceau de foie qu'il va acheter chez le boucher, tout cela lui donne aussi la honte. On n'est pas loin de Shame, d'ailleurs, ce très beau film dont le réalisateur m'échappe à l'instant, mais on n'est pas loin de la honte. Cette transgression jubilatoire est également une transgression qu'il vit sur le registre de la honte, non, Philippe Jaworski ? Oui, il y a la honte. La branlette, c'est aussi verbal. Ce monologue, c'est une interminable masturbation ponctuée de quantités d'orgasmes qui sont d'ailleurs presque typographiquement représentées par des majuscules, par des cris, des hurlements, des décharges quasiment verbales. Il y a une tentative pour essayer de mimer, de représenter la condition d'Alex Portenois en train de faire ces petites affaires. Vous dites Portenois ? J'entends Portenois du coup, parce qu'on est en plein lachanisme depuis le début de cette émission. Portenouille, Portenoille. C'est aussi, pardon, c'est l'anagramme du porn-toy. C'est aussi, or la pornographie, on l'oublie, dans pornographie, il y a graphie, c'est l'écriture de l'obscène. On est exactement dans un livre pornographique, c'est-à-dire un livre qui écrit et qui décrit l'obscène, et qui nous met sous les yeux ce que précisément nous ne savons ou ne voulons pas voir, peut-être, sur cette question. Complètement, oui, je suis tout à fait d'accord. Paul Lévy. C'est de la pornographie littéraire, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Philippe Javonsky. Sur ses décharges littéraires. Absolument. Je crois que la logorée de Portenois fait tout à fait pendant, si je puis dire, à sa franésie masturbatoire. Ce n'est qu'un autre aspect. Raphaël Antovene, Pense à voix haute sur Europe 1. Qui vive ? Foutaise, oui, commissaire à la chatte, voilà ce que tu es, commissaire de la compromission de l'homme. Oh, toi, l'artiste en branlette, toi, parfait spécimen, d'arrière et mentale. Tout est vanité, Portenois, et toi, tu décroches la timbale. 158 points de QI et tout ça balancé au ruisseau. Ça t'a bien servi de sauter de ces deux classes à l'école primaire. Pauvre cloche, Anne Baté, cœur de pierre. Pourquoi es-tu enchaîné un cabinet ? Je vais te dire pourquoi. C'est la justice poétique. Pour que tu puisses te bricoler la bite jusqu'à la fin des temps. Pour que tu puisses cracher ton précieux petit dom-dom ad infinitum. Allez, vas-y, travaille-toi, commissaire. C'est l'unique chose à laquelle tu ne te sois jamais consacré du fond du cœur. Ta saleté de bite. Heurepin, qui vive. Pour réussir à devenir un artiste sérieux, il faut, malheureusement, avoir été d'une grande élévation morale dans sa jeunesse. Il fallait que je méprise tout cela pour réussir à devenir, non pas juste un écrivain, mais un certain type d'écrivain. Il a fallu que je me cogne la tête, le front contre les murs, jusqu'à ce que le sang me coule sur le front, pour passer à travers. Et dans ce pays, c'est-à-dire dans les années 50, ce mur était plus facile à percer dans les années 60. C'était même plus un mur. On s'avançait, on faisait pfff, et s'écroulait. Mais dans les années 50, c'était un grand mur de décor-homme, de bienséance et tout le reste. Donc il fallait s'y cogner le front. J'ai des cicatrices, là, vous voulez voir ? Ce qui est intéressant, on entend Philippe Jaworski, Paul Lévy, la voix de Philippe Roth. Et on entend, à ce qu'il dit, que cet homme qui est âgé maintenant, a vraiment traversé les décennies et que le rapport de force a changé. Dans les années 50, les ennemis, l'ennemi numéro un, c'était la bienséance. C'était les univers compassés, c'était les univers rigides. Aujourd'hui, pour Philippe Roth, l'ennemi, ça n'est pas tant la bienséance, peut-être, que les bons sentiments. Et à l'intérieur desquels aussi, une certaine idée de la libération. Est-ce qu'on peut dire ça, Philippe Jaworski ? La bien-pensance, c'est à ça que vous avez... La tyrannie de la majorité, le convenable des bons sentiments. Le nouveau conformisme libéré et libératoire du XXIe siècle. Roth le déteste autant que les abrutis conservateurs auxquels il s'en prenait dans les années 60. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, absolument. Ce qui lui vaut beaucoup d'inimitié aux Etats-Unis et ailleurs. Je crois que c'est un écrivain qui n'a pas cessé de se bégarrer contre les conformismes successifs. D'ailleurs, parce qu'en effet, tout ça a évolué. Ça fait partie de sa liberté. On peut l'admirer pour avoir justement su garder cette capacité de résistance à tous les conformismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il choque les deux conformismes dans Portneuil et son complexe. Ou la plainte de Portneuil, je me tourne vers vous, Paul Lévy. Il met en scène, comment dire, il choque les deux conformismes quand il décrit, par exemple, la constipation de son père. Il buvait naturellement pas du whisky comme un goye, mais de l'huile minérale et du lait de magnésie. Et il mâchonnait de l'ex-lax. Et il mangeait de l'olbrane matin et soir. Et il engloutissait des fruits secs mélangés par sachets entiers. Il souffrait et à quel point de constipation ? Et il continue, il continue et il décrit son père qui regarde avec envie les images d'essais de bombes nucléaires, de bombes atomiques dans le désert et qui transfère sa pauvre condition sur les images qu'il voit. Ça lui fait comme une purge. Cette figure-là est une figure qui traumatise l'époque où Roth écrit, mais l'époque que nous vivons encore aujourd'hui et pour des raisons très différentes. Oui, il y a vraiment tout au long de l'oeuvre de Roth, cette espèce de refus des sectarismes, des dogmatismes. C'est ainsi que dans la tâche, par exemple, il va s'en prendre à la political correctness des années 90. Alors la tâche, c'est une référence directe aux tâches de foutre, si j'ose dire. C'est l'expression que Bill Clinton avait déposée sur le chemisier bleu de Monica Lewinsky. C'est cela, au sens littéral, dans un sens beaucoup plus figuratif. Cela se réfère à la souillure qui est un élément constitutif de la condition humaine pour Philip Roth. Et c'est là qu'on aurait tort de réduire Roth à sa dimension transgressive ou provocatrice. Philip Javorsky, au fond, Philip Roth plonge en permanence les racines de son texte, ou puise en tout cas son énergie fondamentale dans des mythologies, carrément. Dans des mythologies et dans les mythologies de l'intime, parce que c'est ça qui est très fort aussi dans Portnoy. Vous parliez tout à l'heure de Camus. Moi, il y a un autre cri. Je pensais à la chute qui ressemble tellement au complexe de Portnoy. C'est le premier chapitre du bruit et la fureur. Faulkner fait aussi son entrée en littérature par un long cri de détresse et de souffrance d'un idiot. C'est un cri d'idiot aussi à sa façon. C'est le cri que Roth donne à celui qui ne peut pas dire autrement sa souffrance. C'est assez intéressant de voir comment, des décennies plus tard, Roth, finalement, entre véritablement sur la scène littéraire par une explosion verbale. Est-ce que c'est une particularité américaine ou est-ce que c'est une particularité anglophone ? Parce qu'un écrivain irlandais fameux termine l'un de ses plus beaux livres, sinon le plus beau d'ailleurs, par un long monologue de 50 pages. « Ulysse » de James Joyce s'achève par un long monologue sans ponctuation, qui est la longue litanie, la longue phrase de Molly Bloom, et qui est différemment subversive. D'où ça vient chez les anglo-saxons, cet usage du monologue et cette destruction d'ailleurs de la ponctuation qui l'accompagne ? C'est un vaste sujet, très très complexe. Ce sera peut-être pour une autre émission, mais ça tient à deux choses pour moi, à l'anglais, à la langue, et deuxièmement à la culture protestante. Mais je vous expliquera ça une autre fois. À la culture protestante et à l'anglais, on en reparlera, vous reviendrez nous en parler, Philippe Jaworski. Encore un point quand même, le livre ne se... il y a une scène, on est presque à la fin du livre, il y a une scène tout à fait étonnante. Donc on est en Israël, on l'a évoqué tout à l'heure, Portneuil entretient des rapports tout à fait complexes avec l'antité sioniste, je me demande si lui-même ne l'appelle pas comme ça, tant il déteste en un sens ce pays. C'est un univers d'abord qui le terrifie parce qu'il n'y a que des juifs, il ne voit que des juifs partout, donc il a l'impression que c'est à la fois le monde rêvé des siens et c'est pour lui un monde de cauchemars. Et dans le même temps, cet homme qui arrive en Israël rencontre là-bas cette femme magnifique qui est une juive optimiste. Or le juif de la diaspora ne comprend rien au lexique de la juive optimiste, donc évidemment il veut la violer. La scène est d'une violence inouïe parce que comme elle est surentraînée, elle est formée à l'armée, elle est beaucoup plus forte que lui, Paul Lévy. Oui, et de ce quoi elle ressemble à sa mère, alors vous comprenez que la situation est d'autant plus compliquée. Elle lui dit « Monsieur Porteneuil, dit-elle donc en soulevant du sol son sac à dos, vous n'êtes qu'un juif qui se hait lui-même. Ah, mais Naomi répond-il, c'est peut-être la meilleure espèce. » On a là un débat à l'intérieur du judaïsme entre la tentation nouvelle de l'optimisme et l'héritage multimillénaire d'une haine de soi. Philippe Jaworski, Paul Lévy sur ces questions. Oui, là je crois qu'on voit s'amorcer tout un débat chez Philippe Ross entre d'une part, et un débat qui est récurrent aussi chez les juifs américains actuellement, entre la foi diasporique si je puis dire, l'idée que le véritable juif va se trouver dans la diaspora, dans l'exil, et par ailleurs le mythe sioniste que Philippe Ross déconstruit avec une ironie absolument corrosive. Enfin, qu'il viole, quoi, sur lequel il décharge, comme sur le reste de la société de son époque et ses bons sentiments et ses certitudes. Mais non, il ne décharge pas. Il est réduit à l'impuissance. Ah, mais vous avez raison. Il est réduit à l'impuissance. C'est le seul moment où il n'arrive pas à bander. Donc sur la terre de ses pères... Sur la terre de ses pères, devant la juive conquérante, il ne bande plus. Voilà. Il se trouve réduit à l'impuissance. C'est sur cette impuissance que l'émission s'achève. Impuissance magnifique. On aurait pu longtemps parler d'ailleurs du portrait qu'il propose de la verge et des testicules de son père. On n'en a pas assez parlé. On n'a pas assez parlé de ce livre. Lisez ce livre, chers auditeurs. Portneuil et son complexe, ou bien la plainte de Portneuil. On le trouve désormais dans la collection de la Pléiade. Et c'est vraiment magnifique. Un grand merci à tous les deux, Philippe Jaworski, Paul Lévy, d'avoir participé à cette émission. Et merci surtout d'avoir l'un et l'autre contribué à l'édition dans la Pléiade de ses textes tonitruants et de cet écrivain magnifique, Philippe Roth. Car Philippe Roth, chers auditeurs, n'est pas seulement l'auteur de Portneuil, mais aussi de la tâche, on en a parlé, de la bête qui meurt, Consuelo et ses nichons célestes, je m'en souviens encore, de Ma vie d'homme ou du complot contre l'Amérique, autant de livres admirables que vous aimerez découvrir alors qu'ils vous mettront des claques. Merci aussi à mes camarades Julien Tricard à la préparation de cette émission. Thomas Cahier, bien sûr, à sa réalisation. Julien et Thomas qui, chaque semaine, se compliquent la vie pour vous simplifier l'écoute. On se retrouve sur Internet quand vous le souhaitez et on se retrouve dimanche prochain sur un sujet qui, pour une fois, en apparence, ressemble au thème d'aujourd'hui, alors que ça n'a rien à voir puisqu'on vous parlera de virilité. Et je vous retrouve avec bonheur pour ma part lundi prochain dès 8h39 pour le fin mot de l'info dans la matinale de Patrick Cohen. Bon dimanche à tous, ne changez rien. Retrouvez qui vive tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1 et un podcast sur europe1.fr